Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. L'horizon se noircirait-il dans Extra Musique à Nouvel Horizon ? Baudrey Obama, l'un des ténors de ce groupe musical sur les antennes des 3K de vérité de Télé Congo, annonce son retrait d'Extra Musique à Nouvel Horizon. L'horizon se noircit-il pour cet orchestre ? Avions-nous posé la question un peu plus haut, certainement. Après le départ d'Olivison, le meneur de la frontière conduit à l'érosion d'Extra Musique. Mais en même temps, la question mérite d'être posée. Rappelons-nous des critiques acerbes, lancées à l'endroit d'Oroga, après le déluge qui avait frappé son groupe. Comme Rago, nous pouvons retenir ceux-ci, mauvais patron, mauvais payeur, sanction qui vit des efforts des autres. La promesse, en s'appuyant sur cette histoire, était de transformer la musique anglaise par un vrai management, faire les choses autrement que ce qui se faisait par Oga. Telle était la promesse. C'est dans cette vision que le groupe sera créé et les objectifs fixés devaient, selon les étudiants de la fronte, être très rapidement atteints. On nous promettait alors un groupe modèle, exempt de soucis qui devaient trancher avec le groupe concurrent par une gestion scientifique de la question musicale. Quelques temps après, que nous nie ? La valse des départs a commencé et les critiques sur les méthodes étalées sur la place publique. Que s'est-il donc passé ? Où est passé le grand projet de transformation de la musique anglaise ? Déjà, avec la sortie de Tapolo, nous avions un signe qui ne trompe pas. L'animateur, nous le disions sur cette même chaîne, lançait clairement des pics à Obama. En se demandant si on ne lui avait pas tout donné, comme dans les habitudes de cet orchestre, les animations sont souvent transformées en tribunes à Pujala. Et comme nous le disions toujours ici, cela n'honore pas la musique anglaise et ce n'est pas cela travaillé comme on nous l'avait promis. A cette allure, nous allons reprendre l'un des titres phares de cette tension musicale en disant « Nasu Kawapi ». C'est-à-dire que je vais m'arrêter où ? Les grands départs observés vont-ils s'arrêter un jour ? L'observateur dit que le commencement de la fin ne s'annonce souvent pas de départ. Et c'est vrai. En annonçant désormais une carrière solo, Obama annonce les couleurs et en souhaitant s'allier avec d'autres musiciens pour avancer, il lance un appel au fond à ceux qui lui sont restés fidèles du côté d'Extra Musique à Nouvelle Rejoigne, de le rejoindre et de commencer une histoire nouvelle ensemble. Pourquoi la musique congolaise présente toujours un visage aussi piètre ? Nous pensons que les influenceurs financiers, qui ne sont pas de la galaxie musicale, exercent une influence néfaste sur nos artistes. L'argent que nous poussons au travail ici y détruit, parce qu'il finit par opposer les gens d'un même groupe entre eux. Que les musiciens fassent le job et les mécènes se contentent de les accompagner par les moyens financiers sans s'immiscer dans la vie de la chanson congolaise. Et l'album Vision dans tout ça, il est promis à la sortie pour bientôt, on serait tenté de dire Vision de quoi ? Les départs n'ont jamais rassuré le public. Vision devait avoir un sens dans l'unité et non dans la division.